Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Je vous annonce encore de l'instabilité pour ces prochains jours. Des averses nombreuses, localement orageuses et tout cela avec des températures qui restent en dessous des normales de saison. Un temps automne pour ces prochains jours. Petit air printanier, on va le voir dans le sud de la France, mais nous avons actuellement ce front qui nous intéresse sur l'extrême nord avant l'arrivée d'un front chaud suivi d'un front froid. Donc cet après-midi, on retrouve encore les traces de la dégradation précédente. Des Pyrénées jusqu'à l'est avec de la grisaille, des averses localement orageuses dans le centre-est descendant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention, on peut tout de même avoir jusqu'à 30 mm de précipitation en très peu de temps. Et à l'arrière, nous avons de la grisaille, un ciel variable et des pluies un peu plus soutenues vers les Hauts-de-France. Les températures pour votre après-midi, alors 2 degrés en dessous des normales de saison avec seulement 15 degrés sur le Cotentin, 18 à Paris, 22 à Strasbourg, 19 à Bordeaux jusqu'à 25 degrés en direction de la Corse. Pour ce soir, de moins en moins de précipitations, encore des averses qui traîneront dans l'est, de la neige à 2400 m d'altitude, le vent qui va souffler autour du golfe du Lyon jusqu'à 60 km heure et l'arrivée de ce nouveau front ici sur la Bretagne qui va nous apporter de la grisaille, des pluies faibles le long des côtes de la Manche dans tout le nord-ouest, un ciel variable sur le reste du pays, mais déjà du soleil dans le sud. D'ailleurs, on aura un petit air printanier dans le sud de la France. Et sur la moitié nord, un grand classique de la grisaille, des pluies localement soutenues vers les Hauts-de-France avec le vent qui reste sensible de secteur ouest jusqu'à 60 km heure et un peu d'instabilité également sur les reliefs. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 6 degrés à Aurillac jusqu'à 16 degrés à Nice en passant par 7 degrés à Reims. Et dans l'après-midi, on reste en dessous des normales de saison avec seulement 16 degrés sous la grisaille, Berlin ou encore Amiens. Pour la flamme olympique, le parcours de la flamme vers le Maine-et-Loire, on aura une température autour de 18-19 degrés. Il fera chaud autour du golfe du Lyon avec jusqu'à 26 degrés du côté de Perpignan. Pour la suite, très peu de changements au niveau des températures. On va même amorcer une nouvelle baisse pour la journée de jeudi et de vendredi avec une goutte froide qui va de nouveau se mettre en place. Mais pour l'heure, donc mercredi, nous avons ce front sur le nord de la France avec des pluies un peu plus soutenues dans le nord-est. Le soleil qui domine dans le sud, cette perturbation, elle traverse le pays. On la retrouve dans le sud, à l'arrière encore des averses. Et vendredi, on verra un temps un petit peu plus calme se dessiner par l'ouest. Mais c'est à confirmer. Tout de suite, place au journal.